Hey ! Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur les études fin. En rapport avec les études, qui va du coup porter sur la bourse toutes les questions que je vois un peu partout, sur les forums étudiants, qu'on pose beaucoup sur la bourse. Donc je vais bien vous répondre. Après mon expérience, ça fait quand même la 6ème année après le bac que je passe. Donc je pense que je suis un peu incollable. Le Crous, franchement, ils en ont marre de moi et surtout moi j'en ai marre d'eux. Donc je pense que je suis quand même très bien placée pour vous donner des informations sur la bourse. Néanmoins, disclaimer, je ne travaille pas là-bas. Mais pas tous les cas particuliers, je vais vous donner des cas auxquels moi j'ai été confrontée, les réponses que moi je connais, mais c'est vraiment des connaissances qu'on trouve sur internet que je ne voudrais pas bien sûr répondre à tout le monde. Mais si vous avez des questions assez générales, n'hésitez pas à m'envoyer. N'hésitez pas quand même à le mettre dans les commentaires, je répondrai au maximum, en tout cas quand je sais. Donc si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. Pour me présenter un peu pour ce qui arrive sur ma chaîne, par là entre guillemets, déjà bienvenue. Du coup moi j'ai 24 ans, je suis étudiante depuis, bah là ça va être ma 6ème année après le bac. Donc j'ai eu deux diplômes, je vous mettrai ma vidéo aussi où je vous explique tout tout tout. Donc là j'en suis à, je ne sais plus je crois, 3ème ou 4ème diplôme, j'ai arrêté de compter. Donc j'ai d'abord fait un DUT, donc j'ai fait deux vidéos sur le DUT que je vous mettrai là et aussi là. Donc d'abord une vidéo de présentation et une vidéo où je réponds à vos questions. Donc j'ai fait un DUT commerce en 2 ans, donc c'était mon premier diplôme. Ensuite j'ai complètement changé de voie et j'ai fait de la communication, j'ai fait une licence communication. Et là, et un master aussi communication. Là je suis à mon M2 plateforme numérique. Donc toujours dans la communication spécialisée dans les plateformes numériques. Donc en gros je fais des études, ce que je fais dans la vraie vie entre guillemets sur Youtube, j'approfondis un peu le sujet. Je vis aussi seule depuis 4 ans, donc en logement toute seule. Et du coup voilà, je fais mes études en même temps et je travaille aussi à côté. Du coup c'est ma 6ème année d'études, avec le coup on a eu des histoires d'amour et de haine vraiment. J'ai eu la bourse pendant je crois, je ne sais pas combien d'années, je ne l'ai pas eu toutes les années malheureusement. Donc il y a des années où je l'ai eu, des années où je ne l'ai pas eu, c'était à l'amour, à la guerre, j'allais chez eux, je revenais en pleurant. Bref, on va en parler plus dans cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé, quand vous avez le droit à la bourse ou pas. Parce qu'il y a des petits trucs qu'on ne vous dit jamais. Et ça c'est des trucs qui t'énervent mais à un point, quand tu perds la bourse d'un coup, tu n'as pas le droit alors que tu es quand même dans le besoin. Voilà, je rappelle qu'il y a quand même quelqu'un, je vais arrêter de rigoler parce que c'est pas drôle, il y a quand même quelqu'un qui s'est suicidé pour ces raisons-là parce qu'on lui a enlevé la bourse alors qu'il en avait besoin. Il y a des étudiants qui sont dans des situations de précarité énormes. Et voilà, la bourse n'est malheureusement pas donnée encore à assez de personnes. Et elle a donné encore à trop de personnes qui ne vont pas en cours alors que la présence en cours est obligatoire, donc encore une fois on va en parler. Et donc c'est fait de manière vraiment injuste et vraiment je pense, si jamais quelqu'un, je pense pas, mais du croce tombe sur cette vidéo, je pense qu'il est vraiment vraiment temps de revoir les lois qui datent et qui sont pas du tout justes. On va commencer par le commencement tout simplement, donc par les conditions de qui a le droit à la bourse, qui a pas le droit. Donc la bourse c'est quoi ? C'est une aide qui est donnée par un organisme qui s'appelle le CRUSS, qui est donnée aux étudiants, donc à partir du bac. Donc ils sont à bac plus 1, plus 2, jusqu'à bac plus 5. Donc à tous les étudiants français, que ça soit en France métropolitaine ou en Outre-mer. Du coup c'est une aide mensuelle que vous avez tous les mois qui tombe en fait tout simplement sur votre compte banca, vous leur donnez votre RIB et chaque mois vous avez un virement. C'est sûr que ça fait énormément du bien, surtout qu'on sait qu'en étudiant on va pas demander toujours de l'argent à nos parents. Souvent la plupart des étudiants vivent seuls, donc ils ont besoin en fait de cet argent, même si on travaille à côté c'est jamais suffisant. Et donc voilà c'est une petite aide tout simplement pour couvrir les inégalités parce qu'il y a des enfants comme leurs parents ils ont de l'argent, ils leur donnent de l'argent, ils leur payent tout. Il y a d'autres enfants qui auront pas ces moyens là en fait tout simplement et qui auront plus de difficultés du coup à tous les niveaux. Donc quand t'as pas de moyens, t'as pas de contacts, donc tu galères plus à trouver une entreprise, tu galères plus à trouver une école. Voilà il y a beaucoup de choses qui sont liées en fait à l'argent sans forcément faire partie de l'argent. Le capital social, les compagnies, bref je vais pas vous faire encore de sociologie mais voilà il y a beaucoup de choses qui sont liées. Avec cet argent on essaie de combler entre guillemets et à vous remonter un petit peu. Petit détail à savoir, faites quand même votre demande de bourse, vous pouvez aller sur le site du CRUS, faites votre simulation. C'est pas parce que vous avez pas eu la bourse au lycée qui est vraiment... la bourse au lycée elle est donnée vraiment aux personnes qui ont vraiment très 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 peu de revenus. Il faut savoir que dans le supérieur elle est donnée de façon beaucoup beaucoup plus large et du coup vous pourrez avoir même ne serait-ce que 100 ou 200 euros par mois. C'est déjà bien donc ça veut pas dire parce que vous avez pas eu la bourse au lycée que vous l'avez pas au supérieur. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du CRUS, à faire votre simulation et à voir si vous l'avez, vous allez là. Donc c'est pas des sommes énormes et c'est calculé en fonction des revenus des parents. Donc ça c'est vraiment un truc, on va en parler après mais c'est un truc qui m'a mis en colère pendant des années. Donc calculé en fonction des revenus des parents alors que comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est hyper injuste parce que la plupart des étudiants ne vivent pas avec leurs parents et leurs parents leur donnent rien. Comme ils vivent plus avec eux, les parents n'ont pas forcément les moyens de subvenir aux besoins de l'enfant jusqu'à je sais pas moi 25-26 ans. Ils ont peut-être d'autres frères et sœurs, les parents vont plutôt privilégier les petits et du coup la plupart des étudiants, leurs parents ils leur donnent rien. En plus de ça, quand on vit tout seul, on a un loyer à payer, on a des charges, on a aussi le matériel pour l'école, il faut acheter des ordinateurs, il faut acheter un minimum de matériel, de fourniture scolaire, etc. Il faut aussi s'habiller, bref tout ça ça coûte et nos parents pourront pas nous suivre toute notre vie. Et ça je pense que gros, je sais pas s'ils font exprès et pourquoi ils arrivent pas à rentrer ça dans leur tête à partir du moment où t'as 18 ans, t'es majeure, tu peux vivre tout seul. Je comprends pas pourquoi on calcule encore la bourse en fonction du revenu des parents. Alors c'est vrai qu'il y a des gens que ça arrange complètement parce que leurs parents, voilà, ils travaillent pas beaucoup, ils ont beaucoup de frères et sœurs, du coup ça leur fait une bonne bourse et eux ça leur fait plaisir, donc tant mieux pour eux. Mais il faut penser aussi aux enfants, des parents qui sont assez, bah qui gagnent bien leur vie mais qui vivent du coup sans leurs parents et leurs parents vont pas forcément leur donner de l'argent, encore une fois, on a besoin d'indépendance, on a 19, 20, 23, 24, 25 ans, on va pas appeler notre père alors qu'on vit tout seul. Oui papa fait mon virement, donc quand on vit seul et qu'on travaille seul et qu'on a nos revenus, il faudrait qu'ils puissent calculer la bourse sur nos revenus et ça je trouve que c'est quelque chose qui devrait vraiment changer. C'est pas énorme comme ça mais ça fait encore beaucoup de bien, donc ça peut aller entre il me semble 100€ pour les échelons 0 bis il me semble, jusqu'à 450, 470, je vous dirais pour l'échelon, donc le plus haut échelon c'est l'échelon 7. Mais encore une fois, c'est en dessous du seuil de pauvreté, voilà c'est pas une somme énorme et encore une fois c'est une somme méritée qu'il est donnée à des gens qui sont dans le besoin en fait tout simplement. C'est calculé, voilà, par exemple pour les échelons 7, il faut que les deux parents soient au moins au chômage ou en congé maladie, il faut vraiment qu'ils ne limitent pas du tout du tout de revenus. Et il faut que ce soit un revenu très très bas pour avoir cette somme-là, donc voilà, il y a des gens qui pensent que les étudiants qui ont des bourses c'est pas mérité ou c'est une aide qui est trop donnée, non c'est une aide qui est méritée parce que comme je vous l'ai dit au début, pour couvrir ces inégalités de classe tout simplement, et aussi à faire peut-être une école ou voilà, mettre de côté pour encore une fois pour te donner un petit coup de pouce dans la vie mais qui est complètement mérité, surtout que tu fais des études, c'est pas de l'argent que t'as gagné en dormant dans ton lit. Du coup ça va nous permettre de parler de notre deuxième point qui est les conditions à remplir pour toucher la bourse tout au long de l'année donc les conditions à remplir c'est tout simplement d'être étudiant, d'être surtout assidu, donc ça c'est très 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 important parce que ça risque de vous mettre dans des galères pas possibles donc écoutez bien ce que je vais vous dire, il faut être présent à vos cours tout simplement, les cours ils font l'appel du moins, les TD, parce que si le secrétariat voit que vous êtes souvent absent ils vont en fait envoyer un rapport au CRUS et si le CRUS voit que vous n'êtes pas présent à votre cours, en fait c'est dans la charte du CRUS, si vous n'êtes pas là, ils vous enlèvent la bourse donc si ça s'arrêtait là encore à la limite, j'ai envie de vous dire bon tu vas pas en cours, c'est normal que tu ne touches pas la bourse le gros problème, et beaucoup de gens se sont retrouvés dans des problèmes pas possibles à cause de ça, c'est que des fois en fait l'administration envoie ce rapport à la fin de l'année parce que bon, il y a des gens par exemple ils n'aiment plus, ils n'aiment pas la première année, voilà on va dire ils ont fait du droit, il y a beaucoup de gens qui abandonnent un endroit mais ils ont fait du droit et à partir de mars ils vont plus parce qu'ils savent que ça y est, ils n'ont plus envie d'y aller et ils ne préviennent pas le CRUS, donc ils vont continuer à toucher la bourse sauf qu'à la fin de l'année, en juin, le secrétariat va envoyer au CRUS, ils vont dire que cet élève là n'était pas là, ils vont envoyer la liste, cet élève n'était pas là et du coup le CRUS il va vous dire quoi, il va vous dire on vous arrête la bourse et en plus de ça vous allez devoir rembourser toute votre année donc si vous êtes échelon 6 ou 7 et que vous avez 400 ou 500 euros, vous allez devoir lâcher 4000 euros comptant, sachant que la bourse on la dépense au cours de l'année donc faites très très attention, si vous voulez arrêter vos études, c'est tout à fait votre droit, si vous n'aimez pas, vous voulez échanger, vous voulez faire ce que vous voulez pensez toujours toujours à appeler le CRUS et pensez pas à vous dire oui, ça se trouve ils vont m'oublier, n'essayez pas de tricher parce que c'est vrai ils oublient encore plein de gens, comme je vous ai dit c'est injuste, il y a des gens qui n'allaient jamais en cours et qui touchaient leur bourse et je trouvais ça hyper hyper injuste, moi qui n'avais pas de bourse, mais ne jouez pas à ça parce que si ça tombe sur vous, après vous allez avoir des vous allez être endettés en fait, déjà vous n'allez même pas encore commencer à travailler, vous allez être endettés, vous allez devoir travailler encore plus pour devoir rembourser le CRUS, 4000 euros, faites vraiment attention, peut-être ça pourrait aussi vous créer des histoires, des problèmes après pour vos prochaines inscriptions si vous voulez changer de cursus, donc voilà, si vous arrêtez un cursus au cours de l'année, prévenez la bourse, c'est un partiel parce que pareil, les partiels vous serez signalés, donc il faut être là aux examens finaux, aux partiels, rendre vos dossiers en gros, il ne faut pas être un élève défaillant, si vous êtes un élève défaillant, pas de bourse et remboursement si vous vivez seul, la vie, les premiers mois va être très difficile, je vous fais aussi une vidéo sur la vie d'étudiant les premiers mois, c'est des choses qu'il faut savoir quand on vit seul parce que vraiment la première année elle est difficile si je peux vous donner un conseil avant cette vidéo, c'est de savoir vous entourer de personnes de ne pas vous isoler, si vous vous sentez mal, il faut en parler autour de vous, voilà, comme on a parlé tout à l'heure d'un événement qui était triste, de quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il était dans une situation vraiment il n'avait plus de quoi payer ses factures, il a perdu sa bourse, donc dans tous les cas, voilà, parlez à quelqu'un moi si vous voulez venir me parler, me demandez conseil, il n'y a pas de soucis, encore une fois je vous mets mon Instagram juste ici donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me dire pourquoi vous voulez me contacter parce que des fois je ne vois pas toutes les demandes d'amis, des fois je refuse donc envoyez-moi un message et je verrai si c'est pour la bourse, je vous répondrai avec plaisir sinon mettez le moi dans les commentaires encore une fois, voilà, toujours trouver quelqu'un à qui parler si c'est un psychologue, si vous n'avez pas les moyens de parler à un ami, soyez toujours entouré ne restez pas tout seul parce que la première année elle est difficile, que ce soit psychologiquement ou financièrement aussi parce qu'il ne faut pas se mentir, ça coûte cher quand même de payer un loyer de payer ses courses, c'est une vie de compromis mais encore une fois, quand on arrive au bout des études, comme moi la dernière année on est content parce qu'on se dit quand même, je suis fière de moi, je suis fière d'avoir accompli tout ça donc encore plus quand on a des difficultés, qu'on est issu de la classe moyenne qu'on n'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère d'or dans la bouche donc ça fait encore plus plaisir, donc voilà, ne lâchez rien et vous allez voir, il faut juste en fait faire ce que vous aimez, bien travailler et au final vous allez être hyper hyper fiers de vous, hyper hyper contents et je vous souhaite en tout cas à tous de réussir vos études Quatrième point, combien d'années on peut toucher la bourse ? Donc on peut la toucher jusqu'à 25 ans et à chaque année d'études donc il n'y a pas de soucis avec ça, à chaque fois même si vous allez en master, master 1, master 2 vous allez toucher chaque année votre bourse Le seul truc à savoir, et ça il faut le savoir et c'est important et c'est là où il y a eu un souci au niveau du garçon qui s'est malheureusement suicidé c'est que si vous redoublez deux fois, si vous faites en gros trois fois la même année on va vous enlever malheureusement la bourse et ça je trouve ça tellement injuste Les gens qui pensent redoublement, c'est redoublement mais non On va donner un exemple, moi je fais ma première année de psychologie, d'accord ? Je fais ma première année de psychologie et j'ai un peu de mal mais je me dis, donc je la rate tout simplement, mais ça arrive à tout le monde de rater une année ça ne veut pas dire qu'on est forcément nulle ou qu'on n'a pas travaillé je me dis, allez je tente une deuxième année de psychologie, c'est pas grave donc la première année j'étais boursière, pas de soucis la deuxième année je refais ma deuxième année de psychologie, je suis à nouveau boursière, pas de soucis et là malheureusement il s'arrive à plein de gens, ça passe pas non plus ça passe toujours pas, c'était trop difficile, finalement je me rends compte que j'aime pas ça et ça arrive, je crois, il y a deux étudiants sur trois qui changent de cursus en licence donc c'est énorme, c'est énorme, il y a que je crois que 30% des étudiants qui rentrent en première année qui ont leur licence à la France, c'est vraiment un taux hyper hyper bas parce qu'il y a tellement de gens qui changent à chaque fois et du coup la deuxième année, on va dire, voilà, je me rends compte que la psychologie c'est pas fait pour moi je me dis, ok, je vais faire du droit, je change pour affaire encore une première année de droit donc c'est ma troisième première année et à ce niveau, à ce moment là, malheureusement, j'ai plus la bourse donc si je vis avec la bourse comme le garçon, c'était exactement pareil lui c'était pour sa deuxième année si je vis avec la bourse que j'ai un loyer à payer que déjà j'ai des difficultés, il y a des étudiants j'ai vu des témoignages d'étudiants qui avaient faim qui avaient même pas de quoi manger, qui mangeaient des chiffres parce que c'était pas cher et qu'ils arrivaient en fait avec le gras à se maintenir debout et qu'ils faisaient des malaises tellement ils avaient faim, qu'ils mangeaient qu'un repas par jour vraiment c'est des trucs qu'on se dit, ça existe quoi parce que c'est pas des cas qu'on côtoie tous et donc comme je vous ai dit, au bout de la troisième année, plus de bourse donc sachez-le c'est ça en fait, le problème c'est qu'en France on te dit, bon si tu sais pas, tu peux te réorienter y'a pas de soucis, sauf qu'on te dit pas qu'au bout d'un moment limite tu vas devoir vivre sous les ponts si tu te réorientes parce que sans bourse en fait, on peut plus vivre il y a des gens qui comprennent pas, qui pensent que c'est de l'argent cadeau, on peut pas vivre sans bourse même en travaillant avec un salaire moyen en tant qu'étudiant, parce qu'on peut pas travailler en temps plein tout simplement, donc maximum si tu travailles bien, tu gagnes 500-600 euros avec 500-600 euros, tu payes même pas un loyer avec la, ok t'as l'APL tu payes aller 400-500 euros dans le parc privé parce que tout le monde n'a pas de logement en croix, ça faut pas l'oublier tu vis avec 100 euros même pas, enfin tu fais comment ? y'a des gens qui font aussi des filières qui sont beaucoup plus importantes par exemple des prépas ou je sais pas, des écoles d'ingénieurs, des trucs qui sont beaucoup plus lourds que les licences et là tu peux pas travailler en fait, impossible sinon tu passes pas ton année et d'ailleurs, on te le dit quand t'as la bourse, tu privilégies tes études à ton travail c'est des discours qui sont complètement à l'opposé, ça veut dire on te dit blanc et on te dit noir donc on te dit, tu dois pas travailler donc tu dois privilégier tes études pour réussir mais en même temps, on t'enlève ta bourse si tu, 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 tu ne trouves pas ta voix tout simplement, donc là j'ai parlé de redoublement mais y'a des gens qui se trompent tout simplement pendant deux fois la première année, il va faire de la psycho, il aime pas il va faire du droit, il aime pas et après la troisième année, il s'est trompé que deux fois entre guillemets la troisième année, on va dire il fait, je sais pas moi, des licences de maths il kiffe, et bah il aura pas de bourse donc ça veut dire, c'est trop, tu vas devoir arrêter tes études et je pense qu'il y a plein d'étudiants qui arrêtent leurs études tout simplement parce qu'ils ont pas les moyens de pouvoir continuer de faire leurs études et tout le monde ne peut pas vivre chez papa-maman il faut que ça rentre bien dans les têtes et c'est pas, voilà, y'a des gens qui vivent beaucoup dans une maison qui partent un peu plus loin y'en a, y'a aussi beaucoup qui partent parce qu'ils ont pas d'université en tout cas à côté de chez eux ou alors ils ont pas le choix qu'ils veulent donc voilà, c'est un truc que j'ai l'impression dans le CRUS ou en tout cas au ministère ou je sais pas, ils travaillent pas avec des étudiants qui vivent vraiment la réalité du terrain et qui connaissent les difficultés ils font leur loi en trop en se disant oui ok ça a l'air un peu juste, on donne aux plus pauvres je comprends qu'ils donnent des limites parce qu'il y a des gens qui peut-être redoublent de manière abusive qui s'en foutent, qui se concentrent pas mais ils devraient quand même faire des études par dossier à regarder, à se dire ok, lui il a été trois fois la même licence, ça se voit qu'il s'en fout qu'il va jamais en cours, lui ok on peut le enlever ça se voit que c'est pas quelqu'un qui a envie de travailler il l'a juste pour la bourse, ça existe mais si tu vois par exemple un profil qui est complètement différent qui a des problèmes familiaux, qui a pas pu se concentrer la première année, la deuxième année, il s'est trompé, il a changé la troisième année, il fait sa licence, il est bien il a des bonnes notes, pourquoi tu lui enlèves la bourse ? il faut vraiment que ça soit pour moi du cas par cas et je vous parlais d'un autre cas qui est injuste pour moi aussi qui m'a touché énormément pendant des années vraiment j'en souffrais énormément parce que je trouvais ça tellement tellement injuste et voilà je pense que le cross doit vraiment revoir cette responsabilité parce qu'il y a des étudiants qui se tuent pour ça, même s'ils meurent pas ils font des dépressions vraiment les années d'études des fois on va me dire oui tu chouines, tu te plains il y a pire, ok, il y a pire mais il y a aussi mieux donc pourquoi pas demander mieux en plus on sera la future génération qui va cotiser pour ces gens là qui font les lois sinon on va payer leur retraite donc c'est important aussi d'entendre nos voix donc voilà à mon humble en tout cas avis en tant qu'étudiante je pense qu'il serait important d'écouter davantage les étudiants cinquième point est de savoir est-ce qu'on peut travailler et avoir la bourse et la réponse est oui et heureusement comme je vous l'ai dit la bourse ne suffit jamais à elle seule la plupart du temps il faut faire quelques heures au minimum pour voilà combler les petits déficits entre guillemets entre guillemets après son vie il y a des gens qui vivent avec papa maman qui ont la bourse bien sûr que là c'est le luxe mais comme je l'ai dit et je le répète la plupart des étudiants en tout cas moi dans ma licence tous les gens que j'ai croisés à partir de la vingtaine plus personne est chez papa maman donc la bourse ne suffit pas il faut le dire et le redire donc oui vous pouvez travailler mais encore une fois c'est important il faut d'abord privilégier vos études donc vous faites attention à ce que votre travail ne dépasse pas sur vos études que vous ayez bien vos TD vous travaillez pas à ce moment là ne jouez pas avec ça ça peut être très très dangereux vous pouvez perdre vos études vous pouvez perdre votre bourse et devoir la rembourser parce que vous êtes absent et en plus de ça vous allez rater vos études et vous allez faire que redoubler ça sert absolument à rien du tout vous perdez du temps essayez de trouver un travail qui va en corrélation avec vos études de faire attention à votre emploi du temps et surtout de bien bien vous rendre comme je vous ai dit à vos cours donc ce sujet là je vous sortirai une vidéo très bientôt aussi si ça va arriver je sais qu'à chaque fois je vous dis je vais sortir je vais sortir ça sort petit à petit c'est qu'il y a tellement de sujets à traiter je vous ferai une vidéo sur les petits boulots en fait à privilégier parce que vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi malheureusement je vous ferai toute une liste avec les points positifs et les points négatifs pour chaque petit boulot et je vous dirai ce qui est selon moi le meilleur boulot que je fais depuis 4 ans du coup petit boulot à faire en tant qu'étudiant qui ne vous prend pas trop de temps et qui pour moi gagne assez bien donc ne tentez pas la vidéo c'est pour ça que je vous dis d'activer la cloche et de vous abonner allez voir dans la playlist étude je vous mets toutes les vidéos qui concernent les études donc celle-ci il sera et il y aura aussi les vidéos et il y aura aussi les vidéos sur mon DUT sur ma licence sur mon parcours etc etc vous avez vraiment toutes les réponses là-bas et dernier point c'est est-ce qu'on peut toucher la bourse sur ses revenus donc là c'est là où on va arriver au petit point épineux qui m'a fait pendant des années comme je vous ai dit en début de vidéo la bourse est calculée sur les revenus de vos parents seulement ils ont eu la bienveillance autorisée à ce qu'on puisse calculer la bourse sur vos revenus donc on pourrait répondre oui sauf que bien sûr c'était pas assez marrant comme ça ils sont hyper vicieux les lois pour pouvoir faire ça sont hyper hyper pendues ce qui fait que vous serez quasiment rattaché toute votre vie au revenu de vos parents donc si vos parents ne touchent pas d'argent si vos parents ne touchent pas beaucoup d'argent tant mieux pour vous si vos parents touchent bien leur vie mais par contre que vous ne vivez pas avec eux donc vous n'allez pas tout de suite vous n'allez pas à chaque fois leur réclamer de l'argent sinon ça sert à quoi sinon ça sert à rien et même s'ils vous aident on va dire de 100 ou 200 euros ça ne sera jamais autant qu'une bourse et ça ne sera pas régulier surtout vous annonce malheureusement dorénavant je vous casse peut-être vos espoirs il sera quasiment impossible de calculer la bourse selon vos revenus parce que comme je vous ai dit les critères sont très 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 difficiles à atteindre je vais quand même vous les donner mais voilà je me suis battue avec eux pendant 4 ans pour essayer de l'avoir sur mes propres revenus car je vivais seule et pendant les 4 ans je revenais limite en pleurant parce que j'étais dans une situation de cricard j'avais besoin d'argent tout simplement et ils m'ont dit c'est comme ça la loi est comme ça tu ne correspond pas au profil alors ça lui et surtout que j'étais tombée sur une responsable qui était vraiment mais exécrable elle m'a parlé mais d'une façon j'étais en mode mais tu te prends pour qui en fait elle s'est prise pour la directrice du CROSS alors que c'était c'était une agent d'accueil peut-être qu'elle était responsable du point mais c'est pas non plus elle ne travaille pas à l'ENA donc il fallait qu'elle ressente sur terre et je sais en fait elle s'en prend aux étudiants peut-être elle est frustrée je ne sais pas ce qu'elle a peut-être elle a raté sa licence elle nous en veut mais je l'ai trouvé tellement en fait elle avait de la haine en elle j'étais en mode mais tu fais un travail c'était humain un travail humain tu ne te comportes pas comme ça et donc les critères pour toucher le Saint Graal et avoir la bourse en fonction de vos moyens parce que oui ils sont malins parce que quand tu es étudiant quand tu as un petit boulot tu ne touches pas à grand chose donc si la bourse est calculée en fonction de tes revenus tu aurais une bourse énorme une bourse échelon 6, échelon 7 parce que tu as des tout petits revenus par contre si c'est calculé en fonction des revenus des parents tu as zéro bourse donc c'est là où c'est injuste tu ne peux pas passer de zéro à 400, 500 euros il n'y a même pas de juste milieu ça veut dire que tu es zéro ou rien donc pendant des années je ne touchais rien alors que j'avais des revenus qui étaient équivalents aux gens qui sont en échelon 6, 7 et je trouvais ça injuste parce que ça veut dire moi je travaillais et je devais galérer pour payer mon loyer alors qu'il y a des revenus entre guillemets modestes et qui vivent avec leurs parents je parle des gens qui vivent avec leurs parents ça veut dire on va leur donner 500 euros ils vivent avec leurs parents leur bourse ils n'utilisent que pour eux pour se faire plaisir alors que moi j'en avais besoin pour vivre ce que je veux dire pour vivre je ne parle pas des gens qui sont dans une situation précaire et qui vivent seuls je parle des gens qui vivent avec leurs parents qui ont une bourse avec 500, 600 enfin 500 euros je trouvais ça hyper injuste moi de ne pas avoir de bourse et de me dire ok demande à tes parents je dis mais je ne peux pas demander à mes parents surtout qu'en plus moi j'étais mariée on était tous les deux étudiants dire tu t'es mariée tu fais ta vie donc forcément je ne sais pas la démarche elle est bizarre le parent peut-être s'il veut mais ce n'est pas une obligation en fait une fois que tu es majeure tu ne dépends plus de tes parents il n'est pas responsable de toi donc voilà c'est ça c'est le point que je trouvais hyper injuste donc les deux critères pour espérer avoir la bourse à vos revenus c'est si vous vivez seul d'avoir au moins 70% du SMIC donc il faut toucher au moins 70% du SMIC donc encore une fois comme je vous l'ai dit impossible impossible 70% du SMIC c'est au moins 900, 800 euros c'est impossible d'être étudiant en fait en licence en n'importe quoi et d'être présent en cours et de travailler pour avoir au moins 800, 900 euros parce que ça ne correspond pas à un temps partiel ça correspond à presque un temps plein presque un SMIC c'est quasiment impossible donc quand vous vivez seul déjà c'est franchement 70% du SMIC c'est limite impossible l'autre cas qui est un peu plus possible on va dire c'est quand vous êtes marié donc seulement marié il faut présenter un justificatif de mariage de livrer de famille etc l'appareil la bourse peut être calculée sur vos revenus à vous et à votre époux seulement l'appareil il faudra aussi un minimum de salaire au moins 90% du SMIC donc encore une fois c'est encore plus c'est énorme mais si votre mari travaille moi il était étudiant donc c'était un gros problème on n'avait pas de revenus à deux on avait juste nos petits boulots mais c'était pas suffisant pour les 90% pendant des années je ne touchais pas ce 90% et donc par contre si votre mari travaille et que vous êtes étudiante et que votre mari a on va dire un salaire moins important que celui de votre père c'est aussi intéressant de faire passer la faille d'impôt de votre mari au lieu de celle de votre père parce que vous aurez une bourse plus importante vous vivez de toute manière avec votre mari c'est vrai que je trouve pas en fait normal on vit avec une personne donc on doit calculer les revenus en fonction de cette personne là pas avec une personne avec qui on vit même pas en fait les parents la plupart du temps on les voit une fois deux fois trois fois par an et on te calcule des revenus sur des gens que tu c'est ta famille bien sûr mais tu les vois pas en fait tu vis pas avec eux tu vis pas avec leurs moyens à vous deux en tout cas là vous aurez la bourse donc on n'a plus touché de bourse et il n'y a que l'année dernière où on a enfin réussi à passer ce stade des 90% parce que mon mari a fini ses études et a trouvé son premier boulot son CDI et là du coup enfin je respire et je peux avoir une bourse et être voilà être plus à l'aise mais j'ai envie de dire c'est complètement illogique parce que quand j'avais besoin d'argent et qu'on n'avait pas d'argent tous les deux qu'on n'avait pas encore d'emploi fixe j'avais pas de bourse mais maintenant qu'il a un CDI et que j'ai plus forcément besoin de cette bourse enfin j'ai toujours besoin parce qu'il n'a pas des revenus extraordinaires non plus la bourse est toujours calculant en fonction des revenus ils ne nous aident pas une bourse comme ça mais je veux dire j'en avais énormément besoin au moment où on n'avait pas et là c'est que au moment où on en a on a plus d'argent qu'on a une bourse vous voyez c'est complètement illogique c'est pour ça que j'ai dit les lois sont hyper hyper mal faites donc voilà donc en fait je suis arrivée pendant des années je suis arrivée je leur disais en fait je suis trop pauvre pour avoir la bourse donc c'était ça en fait j'étais en dessous du seuil de pauvreté et on n'avait pas la bourse donc je leur ai dit en fait on vit comment en fait et c'était hyper hyper juste on peut rien faire on peut rien faire faut avoir les 90% donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon courage à demain j'ai pris un petit boulot je faisais du 8h du matin j'allais en cours jusqu'à 8h du soir tous les jours à part le vendredi et du coup j'ai eu assez d'argent parce que j'ai travaillé à côté et on a enfin atteint ce 90% du cynique avec monsieur aussi qui était en alternance du coup on a eu cette somme et j'ai enfin eu la bourse et voilà mais en soi comme je vous ai dit j'en avais énormément besoin j'étais dans une situation beaucoup plus précaire les années précédentes et voilà donc je comprends qu'il y ait des étudiants enfin je comprends je comprends qu'on arrive à un moment de détresse où vraiment on se dit comment je vais faire j'ai des dettes je ne peux pas demander de l'aide à mes parents il y a des parents qui ne peuvent pas aider même s'ils ont des moyens ils ne peuvent pas forcément peut-être qu'ils sont endettés il y a plein peut-être qu'ils ont plein d'enfants aussi à gérer ils ne vont pas forcément gérer le grand qui vit à 800 km à lui faire des virements de 500-600 euros une bourse c'est 500-600 euros mon père il n'allait pas me faire des virements de 500-600 euros chaque mois en fait ce n'est pas possible c'est pas possible surtout que je ne vis même pas avec lui donc il y a deux cas pour que votre bourse soit calculée sur vos revenus que ce soit en fonction de vous-même quand vous êtes seul ou quand vous êtes marié il faut bien sûr penser à faire votre déclaration d'impôt tout seul parce que si vous n'êtes pas tout seul vous serez lié à vos parents tout le temps il faut faire votre déclaration d'impôt tout seul et l'envoyer au CRUS en sachant bien sûr sinon c'est pas marrant c'est pour ça que ça a pris autant de temps pour moi que la bourse calcule deux ans en arrière sur les impôts donc pendant deux ans nous on avait les revenus suffisants pour atteindre ce fameux 90% sauf que comme c'était deux ans en arrière et bien on a dû attendre deux ans de plus donc c'est à la dernière et même des études où j'ai enfin pu profiter du droit qui normalement était dû depuis le début donc voilà pensez bien à déclarer vos impôts assez tôt et pensez surtout à ces deux années qui seront décalées donc voilà ça veut dire que si vous vous mariez cette année il n'y a que dans les deux années prochaines qu'on pourra calculer vos revenus avec votre mari Hey salut c'est moi du montage je me coupe je sais que je fais ça beaucoup en ce moment mais je préfère quand même bah rectifier ce que j'ai dit parce que j'ai dit deux trois trucs un peu maladroits et j'ai oublié quelques trucs donc je préfère remettre les choses dans leur contexte histoire de la personne qui s'était suicidée tout le monde avait commencé à raconter un peu tout et n'importe quoi sur les étudiants sur la bourse sans comprendre et c'était souvent des gens qui sont plus âgés qui n'ont pas eu le même concept entre guillemets de la bourse les mêmes lois rien qui connaissaient rien et qui en gros est en train de critiquer en train de dire que oui déjà la bourse c'est un truc de ouf que qu'il avait qu'à redoubler trois fois sans comprendre qu'il y avait une question de réorientation bien jugé alors qu'ils sont partis de leurs études qui font leur vie d'adultes et j'ai l'impression qu'ils sont limite aigris je sais pas qu'ils en veulent aux étudiants parce qu'on a plus de chance bah encore heureux que les choses évoluent eux par exemple ils ont à 30-40 ans donc ils ont eu peut-être et de deux c'était pas les mêmes conditions de vie du tout les gens vivaient généralement encore avec leurs parents on partait pas comme ça aussi souvent et aussi loin des parents et puis même si on avait plus de chance en fait que ces personnes là de réussir dans la vie et alors en fait si eux on leur disait pas par exemple je sais pas avant eux les femmes avaient pas le droit de vote il y avait pas de congé payé on leur disait pas pourquoi tu te plains pour avoir encore plus avant il y avait moins bah non en fait justement chaque génération change ce qu'il y a de moins bien dans sa génération pour que les générations d'après et après je dis les parents qui gagnent bien voilà leurs enfants quand ils vivent tout seuls c'est pas juste parce que leurs parents peuvent pas toujours leur donner de l'argent je me suis un peu mal exprimée j'ai dit les parents qui gagnent bien en fait faut savoir que la bourse est encore très mal calculée en fait tout simplement les critères qui sont calculés donc c'est les revenus des parents le nombre de frères et sœurs et le nombre de frères et sœurs qui sont scolarisés dans le post-bac également avec vous sauf que dans tout ça comme je vous l'expliquais il y a des failles et il y a plein de gens qui ont pas de bourse entre guillemets à cause de leurs parents pas parce que leurs parents gagnent bien leur vie mais parce que par exemple ils ont qu'un frère ou qu'une sœur et que leurs parents gagnent leur vie d'une manière modeste mais ils ne gagnent pas non plus des milliers de cents donc ça c'est le premier cas de figure l'autre cas de figure c'est aussi les parents qui sont dans le libéral qui gagnent leur vie de manière moyenne ça veut dire ni trop ni pas assez mais le problème des libéraux qui travaillent à leur compte et l'Ursaf et les impôts les prélèvent énormément beaucoup plus qu'un salarié c'est à dire il y a plus de la moitié du salaire qui va partir la bourse s'ils vont calculer sur la feuille des impôts ça veut dire en prenant pas en compte ce que les parents vont payer dans les impôts ce que les parents vont payer dans l'Ursaf et qui va partir en fait au final ton père ta mère il aura plus que la moitié pour vous faire vivre et on aura calculé sur la grosse somme qu'il ne possédera même pas donc encore une fois totalement injuste et il y a plein 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 d'autres cas comme je vous ai dit j'ai pas tout cité voilà j'ai dit qu'ils gagnent bien leur vie en réalité non ils ne gagnent pas bien forcément bien leur vie voilà je parlais pas des très riches je parlais des gens moyens modestes qui ont aussi d'autres enfants comme c'est mon cas dont les parents doivent s'occuper et jamais de leur vie aurait pu payer 400-500 euros substituer à la bourse enfin au crousse et avancer 500 euros par mois enfin jamais de la vie ça existe c'est pas possible en fait à part si on est très très riches encore une fois je parlais pas des très très riches c'est à dire un étudiant majeur qui vit tout seul qui déclare ses impôts tout seul et encore plus qui est marié même si voilà le mari n'a pas beaucoup de revenus comme c'était notre cas en gros débrouille-toi ou demande à tes parents alors que tu ne vis plus avec les parents que les parents n'ont pas forcément les moins de subvenir à tes besoins parce qu'ils ont d'autres enfants aussi à gérer qui peuvent t'aider de temps en temps mais pas de manière régulière c'est pas du tout normal pas du tout du tout normal autre petit truc que j'avais oublié qui a toute son importance et que j'ai pas dit dans la vidéo qu'il faut savoir c'est que si vous n'êtes pas boursier vous payez les frais de scolarité de votre fac qui à mon époque était beaucoup plus cher maintenant ils les ont baissé en gros vous payez à peu près 200 euros pour les licences et les masters c'est encore plus cher vous payez plus de 300 euros donc faut savoir que si vous n'êtes pas boursier vous payez les 300 euros donc en plus de pas avoir d'argent alors que vous vivez comme je vous ai dit dans des conditions en dessous du seuil de pauvreté en dessous du seuil de pauvreté c'est moins de 600 euros par mois pour que vous ayez une idée donc vous vivez en dessous de ce seuil là que vous pouvez clairement pas en fait déjà à peine payer votre loyer et vous nourrir on vous demande d'avancer 300 euros au début d'année en plus parce que quand même ça reste quand même une grosse grosse somme pour des étudiants faut pas se mentir et moi c'est ce que j'avais le plus mal à l'époque c'était même pas de pas avoir de bourse moi je leur disais franchement je veux même pas de votre bourse je me démerderai je fais pas la manche mais juste ne me faites pas payer les frais alors que je suis déjà en difficulté je trouvais ça hyper injuste en fait de devoir payer les frais alors que je voyais des gens qui vivaient chez leurs parents qui vivaient tranquillement qui avaient peut-être l'échelon 1 ou 2 ça veut dire qu'ils avaient pas des grosses bourses ils avaient peut-être 100 ou 200 euros mais ils payaient pas les frais et ces gens là ils faisaient aucun effort ils venaient peut-être même pas en cours donc franchement quand je revis le truc ça m'énerve ça me met encore dans une colère énorme parce que je trouvais ça tellement injuste de me faire payer pour faire mes études alors que j'avais déjà pas les moyens enfin je peux même pas vous exprimer en fait la colère que j'ai je pense que vous le voyez je veux dire que j'ai vécu ça comme une grosse grosse injustice et c'est toujours pas passe et c'est resté en travers de ma et dites-vous que j'ai dû m'endetter j'ai dû emprunter de l'argent pour payer cette somme là en fait parce que j'avais tout simplement pas l'argent pour ça je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des choses dans laquelle ils nous ont mis la précarité enfin si j'avais pas ma famille qui bien sûr m'aide enfin on pense pas à tous les gens qui s'entendent pas forcément avec leurs parents leurs parents veulent pas forcément les aider ou n'ont pas les moyens et c'était vraiment et je suis pas la seule donc c'est pour ça franchement il faut qu'ils changent ce truc de calculer la bourse sur le revenu des parents en tout cas pour les gens qui vivent seuls donc voilà j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner de liker quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vos proches je vous fais de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz